La minute positive avec Jean-Marc Chaput Le gars choc, tu lui dis « Hey, t'es fâché? » Il dit « Non, non, je suis triste en dedans. » « Mais si t'es triste, pleure. » Pourquoi, les hommes, on a si peur de pleurer? Deux larmes, ça ne vaudrait pas la peine, non? Quand est-ce qu'on dit « Hey, ça me touche? » Ou tu, on travaille trop avec la tête. On a oublié le cœur dans notre vie. Par bonheur, notre société arrive à retrouver son cœur. C'est ça qu'il faut faire. « Hey, bonne semaine! » N'oublie pas de me retrouver, page 21, dans 7 jours. 7 jours présents dans la série « Les contes de René, le sorcier du sommeil » Raconté par Ronald France Ayant perdu son trophée, Petit-Louis appela la fée des rêves à son secours. Après avoir prononcé la formule magique, il s'endormit. Bientôt, Petit-Louis fut enveloppé d'une vapeur blanche, étincelante. Une brise douce et légère caressait son visage. Tranquillement, la vapeur s'évapora. Et il vit apparaître une belle dame qui lui souriait. Sa robe légère virevoltait et sa longue chevelure dorée dansait autour d'elle. Elle était si belle! « Êtes-vous la fée des rêves? » Demanda Petit-Louis. « Oui, c'est bien moi, » répondit-elle. Et elle lui tendit la main. « Où m'emmenez-vous, Madame la fée? » « Je t'emmène à la maison du sorcier du sommeil. » « Oh non! Oh non, j'ai bien trop peur! » « N'aie pas peur! Je suis avec toi! » Ils marchèrent ensemble jusqu'à une petite maison. « C'est la maison du sorcier, » dit la fée. « Viens, allons frapper! » Ils frappèrent six coups sur la porte grise. Petit-Louis tremblait de peur. La porte s'ouvrit lentement. Et alors, dans l'obscurité de la pièce, Petit-Louis distingua le sorcier, maigre et voûté, qui avança vers lui en roulant d'énormes yeux ronds. « Que voulez-vous? » demanda-t-il de sa voix rocailleuse. Petit-Louis serra bien fort la main de la fée et répondit « Je veux le trophée que tu m'as volé la nuit dernière. » « Pourquoi te le rendrais-je? » dit le sorcier. « Il est très bien ici, dans ma maison. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais gagné de trophée. » « Mais il n'est pas à toi, » répondit la fée. « Tu peux toujours voler un objet, mais jamais tu ne pourras voler les souvenirs. Et un trophée qui n'a pas de souvenirs n'a aucune valeur. » Mais le sorcier refusa de leur rendre le trophée. « Dans ce cas, je vais devoir utiliser mon pouvoir, » dit la fée. Et elle donna un coup de baguette magique. Bientôt, l'espace fut rempli d'un étrange brouillard. À ce moment, le réveil sonna. Petit-Louis se réveilla subitement. Il s'assit sur son lit et il vit, là, devant lui, sur la plus haute tablette de sa bibliothèque, son trophée, qui régnait comme un roi. « Merci, j'ai des rêves. » Et petit-Louis, avec dont le cœur ses souvenirs de joie, parti pour l'école. Cette semaine, un cadeau-surprise 7 jours. Un message rigolo à installer sur votre répondeur. Prêt? Enregistré après 3. 1, 2, 3. Oui, allô? Un instant, s'il vous plaît. Mes enfants, s'il vous plaît, papa parle au téléphone. J'aimerais ça pouvoir parler à la personne qui m'appelle. Bon, on en reparlera tantôt. Oui, est-ce que je peux... Mes amours, voulez-vous, s'il vous plaît, arrête de tirer les... Peux-tu lâcher le téléphone? Écoutez, laissez-moi un message, je vais vous rappeler tantôt. Ça sera plus calme. Sous-titrage ST' 501